Yohoi d'Ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yahoui et on va parler de Come to Hen Avant de commencer à te parler de ce titre, je tiens juste à te préciser que l'autre partie va être filmée avec une autre apparence etc tout simplement parce que je devais te faire une double présentation de Yahoui et le deuxième Yahoui je l'ai abandonné avant même la fin du premier chapitre donc je ne le présenterai pas dans cette vidéo qui devait être un duo et donc l'autre partie quand j'ai présenté ce titre, j'ai présenté en faisant comme si ça allait être une vidéo du coup double présentation ce qui peut éventuellement expliquer certaines phrases qui ne collent pas trop par rapport à d'habitude c'est donc pour ça, bref je te laisse continuer la vidéo, non c'est dans ce sens et du coup découvrir mon avis sur ce titre On commence avec du coup Come to Hen qui est un one shot des éditions Anna Book donc c'est un nouveau nom pour les éditions Anna donc avant on a eu Bozlo, puis éditions Anna, maintenant c'est Anna Collection mais je ne sais plus où j'ai vu, c'était marqué Anna Book, enfin bon, les éditions Anna Toujours est-il, en ce qui concerne ce titre, donc c'est un one shot qui date de décembre 2021 en France oui je sais j'ai encore beaucoup de retard nous sommes sur une série juste qui date de 2019 au Japon romance, étrange, vie, tout ce qu'il y a plus classique on va parler aussi tatouage parce que comme tu peux le voir le monsieur est tatoué et on va aborder un petit peu le thème du tatouage dans le manga voilà et en ce qui concerne l'oeuvre, il est âge conseillé aux 14 ans et plus, voire 15 ans parce qu'il y a une scène charnelle mais en fait on voit quasiment rien donc franchement attends, je veux juste revoir la scène charnelle on les voit juste nues et à vouloir le faire on voit rien, on voit même pas la chose, ni censurée, ni rien du tout donc voilà, c'est 14, 15 ans et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes pour ce qui est du manga, quand on est avec Sey Sey ou Seyi, je n'ai pas su comment prononcer la dernière lettre mais toujours est-il, c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes pour ce qui est des mangas, donc on est avec Miyaru qui est professeur de musique débordée il s'effondre un jour sur la route enneigée à cause de son surmenage recueilli par Arachi, le gérant d'un shop de tatous il ne peut cacher son appréhension en voyant pour la première fois des vrais tatouages et finit par lui faire des commentaires déplacés regrettant sa conduite, il décide de repasser à la boutique d'Arachi pour lui présenter ses excuses en lui reportant des petits gâteaux au passage la gentillesse et la prévenance du jeune homme me donne à Miyaru une envie d'apprendre à le connaître mais trouvera-t-il le temps de laisser place à l'amour vu qu'il a une vie très débordée en ce qui concerne ce manga, donc Miyaru est un jeune prof enfin jeune, non, 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 non pour te donner une idée, ce que j'aime c'est qu'on a les âges de tous les personnages et ça c'est cool donc en fait, Miyaru, déjà il est tout petit parce qu'il fait 1m69 et à côté Arachi fait 1m81 et Miyaru a 31 ans alors que Arachi il a 28 ans voilà et donc Miyaru va s'écrouler devant son shop donc forcément Arachi va le prendre et va le mettre dans son shop il va l'allonger et au réveil il va dire ça tombe bien que vous vous réveillez parce que j'avais peur et je me demandais s'il ne fallait pas appeler l'ambulance parce que forcément quand on tombe on peut se cogner la tête et donc avoir un truc, tu sais, à l'intérieur du... enfin à l'intérieur du cerveau bref, et donc quand il voit les tatouages il fait une réflexion et donc il apparaît un peu déplacé par rapport à ça il y a un collègue à Arachi qui va interrompre leur conversation parce qu'il y avait du monde à la boutique et donc Miyaru va fuir et puis finalement il se rend compte que ce qu'il a dit c'était tête blessant etc donc il va décider de revenir en apportant donc une boîte au gâteau et ils vont apprendre un petit peu à faire connaissance et Miyaru, on voit très clairement qu'il a intéressé et c'est là que tout commence donc après ils vont trouver des... enfin Miyaru va essayer tout le temps de trouver une excuse en fait pour aller le voir et ne pas aller le voir juste par envie tu vois il va dire par exemple bah tiens un de mes collègues m'a offert deux tickets pour un concert donc est-ce que tu voudrais pas venir avec moi je sais pas quoi en faire etc et j'ai trouvé ça plutôt sympa et assez mignon dans l'ensemble je trouvais ça plutôt cool mais en fait à partir quasiment de la moitié du manga j'ai totalement décroché et je n'ai pas réussi à être captivée et avoir envie de le lire ce qui est bizarre parce qu'au tout début j'ai vraiment adoré l'histoire et donc du coup bah j'ai trouvé ça plutôt cool j'aimais bien en plus j'aimais bien Miyaru qui était vraiment très mignon très doux et on avait un petit peu ce truc en plus de la différence d'âge qui est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement et voilà donc en fait la première partie que j'ai lue je crois que c'était quasiment le premier chapitre je voudrais pas dire de bêtises au niveau du nombre de pages 35 ou 69 bonne question est-ce que j'ai perdu un petit peu l'envie de la lecture ouais au début du chapitre 3 donc le chapitre 3 apparaît page 69 donc page 70 quasiment j'ai commencé à décrocher et j'ai fait le chapitre 4 en entier j'ai un petit peu ça avait un petit peu remonté le truc mais très peu et après du coup j'ai totalement décroché au niveau du manga je n'arrivais plus à avoir envie de le lire j'essaye de trouver le chapitre 5 ok le chapitre 5 qui est page 129 je ne suis pas allée à la page 129 j'ai dû aller à la page 100 j'ai totalement décroché je n'ai pas réussi à apprécier finalement ce que je lisais ce qui est dommage parce qu'en plus d'habitude j'ai souvent cette mauvaise habitude de juste ouvrir le bouquet de tourner les pages en express pour voir en fait ce qu'il y a au niveau scène pas forcément pour me dire ah ouais il y a une scène de cul et tout s'il dit 18 plus on voit tout non c'est plus du genre est-ce que ça va être une relation entre parenthèses dit platonique on va rien voir on ne va pas avoir de relation charnel entre les deux personnages c'est quelque chose que j'apprécie ça dépend le scénario est-ce qu'on va avoir une scène charnel on va avoir un petit peu est-ce qu'on va avoir une scène charnel mais on va avoir un petit peu plus est-ce qu'on va avoir du 16 plus est-ce qu'on va avoir du 18 plus en niveau contenu etc et ça là j'ai vu qu'il y avait quasiment rien tu voyais deux pages et c'était fait j'étais un petit peu triste donc du coup ça m'a pas non plus motivée à lire ou quoi que ce soit la série des fois ça peut arriver à me booster un petit peu de lire un peu plus deux pages mais là très clairement non donc voilà très très grosse déception pour moi ce qui est bien dommage parce que j'avais vraiment aimé le début mais comme quoi je ne peux pas tout aimer et je peux pas tout aimer non plus en yaoui mais voilà je commence avec la première lecture yaoui elle ne me posait pas la première lecture yaoui de l'année mais la première pour la période Saint Valentin et c'est un petit peu triste quand même tout ça voilà bref toujours est-il c'est tout en ce qui concerne mon avis sur Com2Hand et en ce qui concerne mon avis